Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me permettre d'être là aujourd'hui et de me présenter. Je suis Damien Delgrande, je suis actuellement chef à Paris dans le service des pôles d'un des CHU. Je vais commencer à venir progressivement à Aix pour m'installer définitivement en novembre. On va parler d'un topo sur la rééducation après la chirurgie de l'instabilité de l'épaule. Je vais d'abord présenter ma vision de la rééducation en post-opératoire. Après, on va interroger Chloé et Sabine, qui sont kinésithérapeutes, sur leur prise en charge spécifique après la chirurgie de l'instabilité de l'épaule. Donc, Philippe Morel l'a dit tout à l'heure, il y a deux techniques habituellement utilisées dans la stabilisation de l'épaule. Tout d'abord, la technique de Bankart, qui est réalisée sous arthroscopie, qui consiste à réinsérer le bourrelet. Et la technique, on va dire classique ou la plus pratiquée, c'est la stabilisation avec la butée d'épaule, la butée coracoïdienne. Alors, après, après une chirurgie de stabilisation de l'épaule, que ce soit un Bankart ou une butée d'épaule, dans la majorité des cas, les chirurgiens immobilisent leurs patients. Donc, ça, ça dépend. La durée dépend de chaque chirurgien. Pour ma part, c'est quatre semaines. Ça peut aller jusqu'à six semaines. Le but, c'est d'éviter d'engendrer des contraintes sur notre réparation, que ce soit la synthèse, la réparation du bourrelet ou la synthèse de la coracoïde sur la glène. Donc, le mouvement interdit en post-opératoire, c'est la rotation externe. Mais si le patient garde son gilet, il ne doit pas le faire. Cependant, ce n'est pas parce que je ne le rééduque pas tout de suite, mon patient, que ce dernier ne doit pas aller voir le kiné dans les jours qui suivent la chirurgie. Car, pour moi, le kiné a un rôle de conseil d'éducation du patient en post-opératoire. Alors, ça peut être fait également en pré-opératoire. Pour ma part, je l'envoie plutôt après la chirurgie. Il faut entre six semaines minimum et trois mois pour qu'une butée consolide. Donc, on a des tests, enfin des tests. Des examens paracliniques très simples pour savoir si notre butée a consolidé. C'est soit le scanner, soit des clichés de Bernageau, des clichés radiologiques. Et pendant cette période où la butée n'est pas consolidée, il y a des exercices qui sont absolument interdits. Donc, pas de travaux de force, d'exercices de force, pas de position d'armée ou de rétropulsion de l'épaule qui vont engendrer des contraintes sur la butée ou sur la réparation. Ce qu'on dit régulièrement, je pense que tous les chirurgiens de l'épaule disent pareil. Le but, après une chirurgie de l'épaule et dans la rééducation de l'épaule, c'est de ne pas avoir de douleur de cette épaule. Donc, mon message est toujours clair. Je leur dis, il faut écouter le kiné, mais attention, il faut aller toujours en-delà de la douleur. Ça peut tirer un peu pendant la séance de rééducation, mais dès que l'exercice s'arrête, il ne faut plus avoir de douleur. Et donc, les exercices sont quotidiens parce que la rééducation peut être assez longue. Alors, pour la reprise du sport, c'est long, c'est 3-6 mois. Après 3 mois, en théorie, notre butée doit être solide, notre bourrelet doit avoir cicatrisé. Et on peut commencer à faire du travail de renforcement musculaire, de réathlétisation et de travail de force contre résistance. Donc, ça, c'est ma vision peut-être simpliste de la rééducation. Enfin, c'est les grands thèmes, on va dire. Maintenant, je vais vous interroger toutes les deux pour savoir comment, vraiment, en pratique, vous réalisez votre rééducation. Je vais vous poser quelques questions. Dans quel délai, quel est l'intérêt de la première consultation post-op, enfin, consultation séance de rééducation ? Et est-ce que vous en faites avant la chirurgie ? Le délai de la rééducation, on peut en faire en préopératoire pour éviter tout ce qui est douloureux. Parce qu'en préopératoire, on n'a pas de douleur. Donc, c'est plus facile d'expliquer et de faire comprendre aux patients comment utiliser la telle après l'opération. Sinon, on utilise aussi, dès la première consultation, le but de la première consultation, c'est vraiment d'expliquer aux patients pourquoi, comment, surtout qu'ils aient pas mal, qu'ils multiplient les séances dans la journée, leur expliquer comment mettre la telle, comment se laver, comment s'habiller. Et leur expliquer vraiment que notre but, c'est de les auto-rééduquer, de leur expliquer pourquoi l'auto-rééducation et de leur permettre de faire une demi-heure d'exercice par jour dans des séances très limitées en temps. C'est-à-dire entre 2 et 5 minutes, les premières séances, et donc les répéter entre 5 et 10 fois par jour. Ce qui va nous permettre de les voir qu'une fois par semaine au cabinet pour traiter essentiellement tout ce qui est antalgique et donc d'avoir plutôt un rôle de coach où il va nous poser des questions sur la problématique du quotidien et du coup, on va pouvoir leur répondre et les guider dans leur quotidien. Il y a autre chose à dire ? Donc c'est essentiellement du conseil, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'accompagnement qui est primordial. J'ai déjà vu venir des patients en consultation à un mois post-opératoire avec le gilet mis n'importe comment, avec l'avant-bras, enfin le gilet immobilise l'avant-bras et l'épaule est attachée autour du cou et ils avaient mis le gilet n'importe comment avec l'épaule surélevée comme ça. On enlève le gilet à un mois et le patient a des douleurs atroces de l'épaule. Dès qu'on le touche, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que ce rendez-vous post-opératoire ou pré-hop est quand même assez important. Quels sont pour vous les gestes à risque et les gestes interdits après une stabilisation de l'épaule ? La rotation externe, la rétropulsion. Mais pendant combien de temps ? La rotation externe jusqu'à trois mois. La rétropulsion dans les derniers degrés jusqu'à trois mois aussi. Et puis après les sports en fonction de la reprise du sport. Donc il y a des sports interdits et d'autres qu'on peut reprendre assez rapidement comme le vélo d'appartement ou éventuellement la course. Vous en avez un petit peu parlé. Pour moi, la rééducation, ça doit être quotidien. Mais ce n'est pas forcément tous les jours avec le kiné. C'est exactement combien de fois par semaine vous voyez un patient ? Combien de temps dure la séance ? La séance dure une demi-heure. On fait essentiellement du massage et donc beaucoup de coaching et d'explications. On vérifie les exercices qui sont faits à la maison pour voir s'ils sont bien faits. S'il y a une bonne évolution dans la rééducation pour savoir si on garde ce rythme d'une séance par semaine. Et par contre, les fréquences des séances, c'est une fois par jour. C'est une demi-heure par jour. Donc une séance au cabinet, mais une demi-heure par jour à la maison. Mais quand on n'est pas derrière le patient, est-ce qu'on voit la différence ? Est-ce qu'on le voit quand il a bossé et quand il n'a pas bossé ? Oui, complètement. Il y a des raideurs qui s'installent, il y a des douleurs qui s'installent. Le patient a oublié ses exercices, ne les fait pas correctement. Donc du coup, à ce moment-là, on réoriente la prise en charge et on passe à deux ou trois fois par semaine en cabinet. Je voulais juste rajouter qu'on les voit une fois par semaine, s'ils sont bien capables de réaliser tous leurs exercices. Et si leur vie quotidienne le permet. Parce que souvent, il y a des gens qui vivent seuls, qui ont vraiment beaucoup de mal à réaliser leurs exercices. Donc sinon, on les voit une ou deux fois, voire trois fois. Il faut absolument qu'ils fassent leurs exercices de façon quotidienne. Le plus important pour nous, c'est cette demi-heure d'exercice réalisée plusieurs fois dans la journée, mais que ce soit quotidien. S'ils ne le font pas de façon quotidienne, on n'a pas de très très bon résultat. Après, on utilise beaucoup de levées de tension, beaucoup d'inhibition sur les muscles. Donc on ne peut pas faire ça tous les jours. Ça fragilise les muscles. Donc si on les voit plusieurs fois, on passe en massage anthalgique et on va soigner toutes les zones aux alentours. Donc évidemment, on a la nuque qui fait mal avec les attelles et aussi tout ce qui est avant-bras. Et on essaye vraiment d'aller drainer au maximum ce membre pour avoir quelque chose d'efficace. Alors, qu'est-ce que la douleur pour le kiné ? Est-ce que c'est pareil que pour le chirurgien ? Enfin, je pense que oui, c'est un peu une question bateau, on va dire. Mais jusqu'où vous allez dans la tolérance de la douleur pour le patient ? Alors, ce qu'on explique aux patients, c'est que la douleur, c'est une amie. Si elle est là, ce n'est pas pour rien et il ne faut pas qu'elle arrive. Donc surtout, tous les exercices doivent être faits sans douleur. Et quand on franchit le seuil douloureux, il faut s'arrêter, voire mettre au repos éventuellement 24 heures si on a dépassé pour ne pas que la douleur s'installe. Et de la fibrose qui s'installe et qu'on ne puisse pas travailler. Exactement. Donc essayez vraiment de gérer cette douleur et de travailler sans douleur. Et donc, quel est votre schéma, on va dire, habituel de rééducation ? Quels sont les exercices privilégiés pour renforcer les muscles, la préstabilisation de l'épaule ? Donc il y a d'abord, je pense, la partie récupération des amplitudes qui sont les premières semaines après l'immobilisation. Mais après, au niveau du renforcement musculaire, ça, ça démarre quand ? Ça dépend en quel stade. On va commencer très tôt l'excentrique, au bout d'un mois. Un mois, un mois et demi, en fonction des délais qui nous seront donnés par le chirurgien. Puis après, on fera du statique. Du statique sans... Et puis du statique avec le poids du corps. Et on attaquera après le concentrique. Tout ça entre un mois et trois mois. Et on commencera donc tout ce qui arrête l'utilisation et la reprise du sport à partir de trois mois. Voilà, c'est terminé. En gros, l'instabilité de l'épaule, c'est pas les patients qui nous posent, je trouve, le plus de problèmes pour la récupération des amplitudes. Entre trois et six mois, ils ont récupéré de bonnes amplitudes. Après, il y a tout le côté renforcement musculaire qui peut prendre du temps. C'est beaucoup plus compliqué, après une coiffe, de récupérer des amplitudes. On est plus à six mois, un an. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau du renforcement, bien sûr, on continue à les suivre pendant un an en cabinet, quitte à les voir qu'une fois tous les quinze jours ou qu'une fois tous les mois, pour gérer les problèmes qui peuvent suivre à la reprise du sport ou à la réathétisation. Et éventuellement, les douleurs en chaîne qui peuvent se créer sur une reprise du sport. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada